Le Hamas a libéré deux autres otages aujourd'hui, deux Israéliennes enlevées le 7 octobre dernier. Sylvain, ça porte à quatre le nombre de personnes libérées, mais il en reste plus de 200. Oui, tout à fait. Le décompte d'aujourd'hui, c'était 220, 222 même plus précisément. Alors, deux femmes, deux octogénaires, deux Israéliennes qui auraient été libérées pour des raisons humanitaires, dit le Hamas, avec une médiation du Qatar et de l'Égypte. Ces deux femmes avaient été enlevées avec leur mari, qui, eux, demeurent toujours détenus en otage dans la bande de Gaza vendredi dernier. Donc, une Américaine et sa fille avaient aussi été libérées. Donc, il reste encore tous ces otages toujours aux mains du Hamas, quelque part dans la bande de Gaza. Cela dit, ça s'est fait malgré les bombes qu'Israël déverse sur le territoire. Alors, en 24 heures, il y a eu 320 tirs sur des cibles du Hamas un peu partout dans le nord, mais également dans le centre et le sud du pays. Ce qui fait qu'à de nombreux endroits, c'est la destruction. Et, bien sûr, des morts également chez les civils, 70 de plus aujourd'hui. Le bilan donné par le ministère de la Santé palestinien fait état actuellement de plus de 5000 morts. Il faut dire également qu'en plus de cette destruction-là, il y a des craintes. Des craintes, notamment pour les infrastructures et les hôpitaux. Et dans les hôpitaux, ce qu'on craint également, c'est les pouponnières. Parce qu'il faut bien voir que s'il n'y a pas assez d'aide, notamment d'essence, pour faire fonctionner les hôpitaux, eh bien, c'est près de 130 petits bébés qui pourraient mourir, faute de soins, faute d'alimentation, en carburant. Et Sylvain, cette offensive terrestre se fait toujours attendre. Oui, et on l'attend depuis plusieurs jours qu'on prévient, ou les soldats, tenez-vous prêts, vous allez voir Gaza. Eh bien, on se rend compte que malgré 360 000 réservistes, 169 000 de l'armée régulière à la frontière de la bande de Gaza, ce n'est pas encore le moment. Ça pourrait peut-être causer problème, selon un analyste. Alors, même s'il n'y a pas offensive, il y a quand même eu des incursions au sol. Pour l'instant, cependant, avec les otages qui, de plus en plus, pourraient être au cœur des négociations, on pourrait encore attendre un peu avant l'offensive terrestre. Merci beaucoup, Sylvain. Au revoir.